Philippe Cavania bonjour vous êtes directeur général de Maison Banette absolument une marque de boulangerie que tout un chacun connaît j'espère mais que vient faire cette marque sur le salon des entrepreneurs de Nantes pour la première fois Banette vient sur les salons des entrepreneurs pour expliquer notre démarche nous sommes capables depuis plus de vingt ans avec notre école de formation de former des néophytes au métier de l'artisanat boulanger vous formez des entrepreneurs on forme des entrepreneurs qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de se lancer dans le métier magique de la boulangerie artisanale alors qu'est ce que vous leur apprenez c'est une école qui va plus loin qu'une simple formation technique on forme clairement de futurs chefs d'entreprise c'est à dire que évidemment la base c'est de leur enseigner la technique de la cuisson de la fabrication du pain et de la viennoiserie mais c'est compléter d'autres types de cours des cours de management des cours de gestion des cours de marketing de façon à leur faire prendre conscience qu'ils vont être des chefs d'entreprise et que la production est un élément du dossier mais qu'il faut aussi penser gestion communication etc d'autres marques d'autres réseaux de franchises encouragent aussi à la création de boulangerie comment vous vous distinguez de vos concurrents c'est justement dans le mot franchise c'est à dire que banette n'est pas une franchise et c'est ça le point majeur c'est à dire que depuis plus de vingt ans nous avons une école de formation et nous formons ces futurs entrepreneurs on a formé plus de plus de mille élèves mille élèves depuis que l'école existe mais avec l'arrivée de toutes ces chaînes en franchise des terminaux de cuisson etc on a eu envie d'expliquer notre démarche qui est une démarche qui va à l'envers d'un réseau de franchise c'est à dire que il n'y a pas de transfert de dépendance avec banette c'est à dire que c'est un contrat gagnant gagnant banette se rémunère sur les ventes de farine et pas sur les droits d'entrée pas sur les royalties donc on est là pour faire réussir de futurs entrepreneurs de leur expliquer notre démarche et ensuite eux seront totalement indépendants à l'intérieur de leur affaire ils n'auront pas à respecter rubis sur l'ongre un concept clé en main ils seront totalement autonome sur le choix des matériels qu'ils vont utiliser la taille de leur structure sur les gammes qu'ils vont avoir la seule obligation c'est de respecter le cahier des charges sur deux produits principaux que sont la banette et la banette de tradition française 1900 et d'acheter la farine banette pour avoir le droit à l'enseigne pour le reste ils sont totalement autonome de vrais entrepreneurs donc un vrai entrepreneur effectivement le niveau d'entrepreneuriat qu'on soit en franchise ou pas il est toujours élevé il est probablement encore un petit peu plus élevé quand on fait de l'artisanat puisqu'on n'est plus un niveau d'indépendance plus important l'avantage c'est d'avoir une marque puissante avec eux pour les accompagner sur l'intégralité des des critères de réussite merci beaucoup merci à vous au revoir